... Voilà, quel est l'apport de la femme, de la diaspora, pour le développement de notre pays, le Congo, Kinshasa ? Voilà comme invité, nous avons réussi à approcher Madame Béatrice Biata Kabongo. Bonjour, bienvenue Madame. Bienvenue, merci que je le souhaite. Ok, vous êtes présidente du mouvement international Éco des mamans. C'est quoi, ça signifie quoi ? Vous vous occupez de quoi ? Éco des mamans, c'est le mouvement des mamans. Éco des mamans, nous sommes, on a commencé au lendemain des élections. On a vu que le Congo était divisé. Quelles élections ? Les élections en 2018. Beaucoup plus de la présidentielle. De la présidentielle. On a vu que le Congo était divisé et nous les mamans, on s'est dit, on ne va plus s'occuper de la politique. On ne va plus se mêler de ça, on va se mettre ensemble. Donc on s'est réunis, on s'est mis ensemble, on a commencé à oeuvrer pour que le Congo soit plus divisé. Donc dans Éco des mamans, on trouve les mamans du Bas-Congo, on a les mamans du Kassai, on a les mamans de Kivu, vraiment du Kivu. On est toutes les mamans du Congo. On est dedans. Et même les mamans qui ont des partis politiques qui diffèrent se retrouvent dans Éco des mamans et toutes les religions. Donc nous, on veut que le Congo puisse aller de l'avant et on met tout de côté. Le mouvement a commencé où ? Le mouvement a commencé en Belgique. On a commencé en Belgique et on a commencé à contacter les mamans à partir de WhatsApp, à partir de Facebook et de Bouches à l'oreille aussi. Bon, vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez faire concrètement avec les mamans ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Mais les mamans congolaises partout dans le monde... Voilà, c'est ce que vous voulez apporter de nouveau en matière d'organisation des femmes pour... qu'est-ce que vous voulez apporter de nouveau à la marche du pays actuellement ? Une formation. On veut autonomiser les mamans. On veut éduquer les mamans. Les mamans doivent être... Elles doivent devenir autonomes. Les mamans doivent devenir responsables. Parce que ce qui se passe actuellement avec les mamans, c'est cette mendicité, on en a assez. Les 5 dollars qu'on leur donne quand ils vont chanter pour un tel, on dit stop. Les mamans doivent devenir des responsables. Les hommes qui minimisent les mamans congolaises doivent arrêter avec les 5 dollars, les 10 dollars, il faut respecter la femme congolaise, la maman congolaise. C'est comme ça que nous venons avec des programmes comme des formations, former des mamans dans tout ce qui est leadership, nos mamans qui puissent aller de l'avant. Bon, vous venez avec des formations, mais qui vous finance ? Qui finance votre mouvement ? Actuellement, même le voyage qu'on a effectué, c'est avec nos propres moyens. Donc, dans notre mouvement en Belgique, on a fait des cotisations. On a cotisé et c'est avec nos propres moyens qu'on a pu, qu'on va commencer. Et on demande aussi des gens de bonne foi à coucou, on est là, aidez-nous. Bon, vous dites que votre mouvement est à politique, c'est ça ? On est à politique, oui. Mais nous sentons, quand nous regardons les publications sur les réseaux sociaux, on sent que vous êtes beaucoup plus proche de l'actuel chef de l'État. L'actuel chef de l'État n'a pas... Comme il est là, il est le président du Congo. Actuellement, on va dire qu'il n'a pas de parti politique. C'est le guide. Donc, on le soutient, on va soutenir parce que le chef de l'État, il a un bon cœur. Et nous, on le soutient parce qu'on croit dans sa vision, dans le programme du chef de l'État. Nous, on ne fait qu'accompagner parce qu'on se retrouve, c'est dans nos objectifs. Et c'est comme ça qu'on est derrière lui. Et on n'a pas de parti politique, écho des mamans. On est vraiment... Nous, c'est du social. Et on a bien précisé, on ne fait pas de la politique, mais on va s'associer. On va s'associer avec les politiques parce que c'est eux qui nous dirigent. On a besoin d'eux pour qu'ils puissent nous aider. Les hommes politiques, on les a votés pour qu'ils puissent aider la population. Donc, on ne va pas se mettre à l'écart. Cette fois-ci, on a dit, on va se mettre avec eux, mais on n'est pas dans leur parti politique. Bon, vous n'êtes pas dans leur parti politique, vous n'êtes pas dans l'UDPS. Non plus. Mais on a vu, si je ne me trompe pas, je me suis sur les réseaux sociaux, lors de la récente mission du chef de l'État en Belgique, j'ai vu comme une dame de votre association tabassée par d'autres compatriotes qui vivent en Belgique. qu'est-ce qui s'est passé ? Cette dame, c'est ma maman, c'est ma mère biologique. Ah, ok, ok. Maman, Loué Ndouti Manga Julienne, que je dis bonjour et que je respecte. Si je suis devenue comme ça, c'est grâce à elle, parce que ma maman, c'est une combattante. Elle a toujours manifesté. Elle est en Belgique, elle n'a pas de maison ici au Congo, mais ma maman, quand à chaque fois qu'il y avait des marches, elle se levait pour le bien-être des Congolais. Et ce qui s'est passé, elle croyait dans la vision du chef de l'État. Elle a toujours soutenu. Elle non plus, elle n'est pas de l'IDPS. On soutient le chef de l'État, le programme du chef de l'État. Ce n'est pas qu'on est de l'IDPS. On souligne, on le souligne, on n'est pas de l'IDPS, mais on soutient le président de la République. Donc c'est ma mère qui a été agressée par des combattants parce qu'ils ont vu que dans notre mouvement, il y avait des mamans qui soutenaient. Donc on est éco des mamans. Ma maman, elle est cofondatrice de l'éco des mamans. Donc à un bon jour, les combattants l'ont agressée parce qu'ils avaient bien visé que ma maman soutenait le président Félix. C'est pas le... Bon, votre maman et vous-même, vous étiez avant l'avènement de Félix du Sikedi à la tête de la RDC. Vous oeuvrez, vous étiez dans le mouvement des combattants, non ? Tout à fait. De l'IDPS. Les combattants, c'est pas de l'IDPS. Nous sommes des combattants pour la libération du Congo. Ce qu'on a eu à faire, quand on appelait des marches, on allait. On manifestait notre mécontentement comme tous les Congolais. Donc on était des combattants. Mais maintenant, on a dit depuis 2019 que le 24 janvier 2019, nous avons dit le combat est fini. Il n'y a plus de combat. Donc vous avez quitté le mouvement des combattants, mais il y en a d'autres qui ont continué. Mais il n'y a plus de combattants. Il y en a plus. Les combattants, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Il n'y a plus de combattants. Le combat est fini. Mais l'effet montre tout à fait le contraire. Nos frères qui se disent combattants, excusez-moi, ce sont des personnes qui n'ont pas de revenus. Des personnes qui ne travaillent pas. Parce qu'une personne qui travaille ne va pas tout le temps aller manifester. Nous, on était des combattants, mais on allait travailler. On allait rarement dans les manifestations. Et surtout, ce n'était pas n'importe quoi. Quand on savait que cette manifestation-là est vraiment bien organisée, on y allait. Mais ce qu'ils font, nos frères, c'est aller dans... Comment est-ce qu'on peut... Oui, voilà. Ce n'est pas structuré. De toute façon. Donc, ce n'est pas structuré. Et vous savez bien, c'est ce qu'ils ont eu à... Comment est-ce qu'on les qualifie actuellement ? Comment est-ce qu'on peut protester avec un président que vous-même, vous avez accompagné ? Le président Félix. Les combattants, nous, les combattants, on a accompagné. On était d'accord pour que les opposants puissent être ensemble. Et maintenant, ce qui s'est passé est passé. Mais on a un fils du pays. Un fils du pays. Mouan Mboka, comme on dit si bien. Un Voulouzi. Il est là. Pourquoi ne pas l'accompagner ? Pourquoi ne pas... Celui qui était là n'était pas le... n'est pas le fils du pays. Mais ça, je ne ferai pas de commentaire. Je n'en sais rien. Mais moi, je soutiens le président Félix Tu-Sekedi. Et on le dit même, on le soutient aveuglement. Parce qu'on a confiance en lui. Vous le soutenez aveuglement. Et est-ce que ce n'est pas ce qui peut créer quand même une sorte de réticence dans le chef d'autres femmes qui soutiennent d'autres leaders politiques comme Fayoulou, comme Katumbi, comme Jean-Pierre Béman ? Parce que vous montrez beaucoup d'affection, un attachement inconditionnel à l'actuel chef de l'État. Mais moi, je le dis, mon père spirituel, c'est Simon Kimbam. Mon père politique, c'est Patrice Emery Lumumba. Et ces valeurs-là, je les retrouve dans la vision de notre actuel président. Donc, je ne peux qu'aller et dire aux mamans ou aux personnes qui hésitent d'avoir, d'abord de venir observer et voir comment est-ce que... Ça ne fait même pas une année qu'il est au pouvoir. On ne peut pas contester comme ça. On voit bien que le président, il a la volonté de bien faire les choses. Maintenant, vous trouvez quand même la part, la place de la femme dans la politique actuelle. du chef de l'État, Félix, tu sais qu'il y a dit ? Tout à fait, parce qu'on a vu quand même des postes de ministres, des mamans ministres dans le gouvernement actuel. Et ça a même augmenté. on est à 30%, si c'est bien ça les estimations, sont à 30% par rapport à avant où on était entre 10 ou 15% des femmes au gouvernement. OK. Maintenant, aujourd'hui, la femme de la diaspora, on a comme l'impression que c'est beaucoup plus... Donc, la femme de la diaspora s'occupe beaucoup plus des mouvements de masse, des mouvements de masse et après, comme vous avez dit, le combat a pris fin. Comment vous comptez vraiment matérialiser les objectifs de votre association ? Parce qu'on sent que vous n'avez pas assez de moyens. Aujourd'hui, comme il n'y avait plus le droit, beaucoup de femmes de la diaspora n'ont plus le droit à l'exil presque en Europe. Certaines vont peut-être galérer. Où est-ce que vous allez trouver les moyens pour vraiment matérialiser vos objets ? Le Congo est riche. On le dit, le Congo est riche. Nous allons nous associer avec des Congolais, avec des mamans congolaises. Et avec nos faibles moyens, nos cotisations de 1 000 francs, on arrivera à atteindre nos objectifs. On compte vraiment plus des cotisations des mamans en Congolaises. Parce que, comme tout ce qu'on vient de dire, la mendicité, on veut que ça cesse et que les mamans eux-mêmes puissent se mettre en valeur et ce n'est pas en allant démonter qu'on va se mettre en valeur. Donc, on va faire réfléchir nos têtes parce que nous ne sommes pas bêtes. on a notre tête qui tourne et on aimerait vraiment valoriser notre mouvement avec des mamans responsables. Donc, dans notre mouvement, on a de toutes sortes de mamans et on va faire beaucoup plus de formation pour pouvoir aider que notre mouvement puisse aller de l'avenir. Vous comptez commencer quand avec ces diverses formations ? Mais, on a déjà commencé parce que ici au pays. On a déjà commencé le 12 novembre, on a une formation sur le bien-être de la santé. Il y a une maman qui est infirmière. Sur la santé maternelle ? la santé, tout ce qui est soins et diabète. Donc, on a une maman qui a sa maison de diabète ici et donc, elle va venir former les mamans parce que cette maladie de diabète touche beaucoup de personnes et on va former les mamans à ce que dans l'air dans leur cuisine que les mamans puissent faire attention. Donc, ce sont des formations comme ça qui peuvent changer notre façon de vivre déjà et notre mode de vie parce que si déjà on peut déjà abaisser déjà cette maladie de diabète qui n'est pas évident déjà avec la pauvreté quand vous avez acheté ces médicaments c'est cher mais si on peut déjà réduire c'est une bonne chose déjà. Ok, à part ça qu'est-ce que vous comptez encore faire ? Pour le bien-être de la femme parce qu'on dit qu'une femme c'est évident le bien-être de la femme le bien-être des familles congolaises. Pour le bien-être des familles ce qu'on a encore remarqué le monde actuel va avec tout ce qui est informatique. Donc, partout où on va être actuellement au Congo à Kinshasa on est dans les 24 communes on aimerait avoir des centres informatiques partout dans les 24 zones de Kinshasa que les mamans puissent s'initier dans l'informatique parce que c'est vraiment important tout ce qui est mail tout ce qui est des rapports ça se passe là. Donc, commencez déjà avec nos faibles moyens on va commencer avec un centre d'informatique une maison de couture où on pourra faire tout ce qui est des uniformes de nos enfants faire nos mapoutas parce que nous on veut aussi que les mamans on trouve que les mamans avec des tailles basses c'est pas vraiment c'est pas vraiment digne donc dans nos centres de couture on pourra faire mad Kinshasa mad congolais Mais bon je sais pas si vous êtes au courant qu'ici les mœurs surtout les femmes les filles les mœurs vraiment laissent à désirer la plupart il y avait le phénomène à l'époque le phénomène Udjana aujourd'hui ça s'est un peu amélioré avec autre chose l'accoutrement qui laissent à désirer et tout ça bon avez-vous quelque chose dans ce sens pour rester un peu d'améliorer les mœurs de la femme c'est comme ça donc en éduquant les parents c'est comme ça qu'on a surtout de la capitale en éduquant les mamans parce que c'est nous les mamans nous sommes vraiment nous c'est vraiment le centre la base d'une famille c'est la maman quand une maman connaît ses droits et ses devoirs cette maman pourra relayer et déléguer aux enfants mais si la maman ne sait même pas elle ne connaît même pas ses valeurs elle ne sait même pas que le Congo a des moyens le Congo est riche elle ne valorise pas elle-même ne se valorise pas mais cette maman ne va rien ramener dans sa famille c'est comme ça qu'on vise plus l'éducation les mamans doivent connaître les droits leurs droits et leurs devoirs en sachant tout ça ces mamans peuvent accompagner leurs enfants donc si une maman ne sait pas apprendre à sa fille quand tu sors dehors tu ne dois pas porter des jupes comme ça tu ne peux pas t'habiller comme ça si cette maman ne le fait pas c'est peut-être parce que la maman ne sait pas en elle aussi donc c'est comme ça qu'on veut former d'abord les mamans et puis les mamans formeront leurs enfants leurs enfants maintenant ici à Kinshasa vous avez déjà acquis quand même un siège un endroit des endroits pour ériger les différents centres que vous venez de numérer on est venu pour d'abord observer donc là on observe on a observé et on va faire notre rapport et avec ce rapport on pourra maintenant commencer le travail là on est d'abord venu pour observer donc en observant on verra bien ce qu'on aura à faire les jours à venir bon maintenant quand le chef de l'état était en Belgique apparemment il vous avait reçu qu'est-ce qu'il vous avait dit s'il vous avait reçu vous avez dit quoi personnellement il a reçu la diaspora il nous a parlé du programme et le programme que nous tous on adhère à ce programme et c'est comme ça qu'on vient pour accompagner notre chef de l'état dans ce programme il vous a invité à venir au pays pour lui donner un coup de pouce justement on dira ça comme ça c'est vraiment le mot à dire bon qu'est-ce que vous avez déjà entrepris des démarches pour obtenir un peu un appui de part et d'autre chez les décideurs politiques mais le chef de l'état ne travaille pas tout seul il y a des ministres donc actuellement je suis en contact avec la ministre des affaires étrangères je suis en contact avec la ministre de genre et famille je suis en contact avec la conseillère du président donc et on a demandé une audience avec le gouverneur de Kinshasa parce que c'est lui le big boss de la capitale donc on a demandé audience avec le gouverneur Gentilly Gentilly et on a aussi demandé l'audience avec la présidente de l'Assemblée nationale donc on trouve que c'est important surtout que nous notre c'est un homme le président c'est une femme la présidente de l'Assemblée nationale je voyais le président de l'Assemblée provinciale j'étais dans la logique de Kinshasa oui madame Janine madame Janine on a aussi demandé l'audience aussi pour féliciter parce que jusque là on n'avait jamais eu des mamans dans ce genre de responsabilité donc on aimerait l'encourager et qu'elle puisse aussi nous encourager qu'on puisse travailler main dans la main pour qu'on puisse aller de l'avant ok mais il y a aussi une crainte parce qu'on semble presque à la fin certains Congolais ont une crainte vis-à-vis des compatriotes qui viennent de l'extérieur ils viennent dès qu'ils ont quelques financements ils disparaissent avec la cagnotte tout à fait qu'est-ce que vous vous avez de spécial pour amener le plus de monde le plus de femmes à adhérer à votre vision mais vous n'allez pas nous croire nous quand on vient on approche des personnes les gens sont touchés les gens sont touchés juste parce que on dit notre association on veut améliorer les conditions des mamans les gens viennent et moi personnellement je commence à devenir mendiante de nature je ne suis pas une mendiante donc maintenant ce que je fais j'appelle des gens pour avoir des financements et ma vie à moi en Belgique je vis bien j'ai mon travail j'ai un salaire mon mari travaille donc abuser je ne pense pas que je vais abuser parce que ce n'est pas dans dans mon éducation et moi ce que je demanderais qu'on puisse juste nous faire confiance parce que je ne suis pas seule je suis entourée des mamans de partout voilà merci beaucoup madame béatrice c'est madame béatrice biata kabongo vous êtes présidente du mouvement international éco des mamans basé en Belgique et maintenant vous comptez vous étendre surtout dans votre pays d'origine la RDC et partout dans le monde c'est ça on est déjà à Moujimaï donc demain on part pour Moujimaï on va à Moujimaï on fait trois jours pour les distributions des médicaments et les fournitures scolaires voilà merci beaucoup madame et nous sommes aussi à Lubumbashi où je dis bonjour à maman Irène on est à Goma on est en Afrique du Sud on est dans le monde nous sommes déjà à la fin merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir accordé une attention soutenue nous sommes Télé 50 restez connectés à nos programmes au revoir merci à mes téléspectateurs merci à mes téléspectateurs merci à mes téléspectateurs